Depuis iOS 10, on peut annoter une photo directement depuis l'application photo et ça, ça nous simplifie vachement la vie. Alors très concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, on ouvre l'application photo, ensuite on choisit une photo et on a des petits potentiomètres de niveau que l'on va donc toucher et on va arriver dans une page d'édition de la photo, on va pouvoir la rogner, la tourner, etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'il y a en bas, au centre de l'écran, on va avoir trois petits points sur lesquels on va pouvoir aller appeler des applications tierces. et en particulier l'application annotée ou markup qui est celle d'Apple. Une fois qu'on a touché ce petit bouton, eh bien, on se retrouve avec tout un tas d'outils qui vont nous permettre d'annoter de façon très sommaire la photo, un stylo, une loupe, un pavé de texte avec lequel on pourra choisir la taille, la police, on a également l'épaisseur du trait pour le crayon ou encore la couleur. Une fois qu'on a pu annoter, on va aussi pouvoir éditer, supprimer différents éléments qu'on aurait mal fait et ensuite on va valider cette photo. Si malgré tout on n'est pas content, on a toujours la possibilité de revenir au résultat initial de la photo et il faut bien noter que toutes ces annotations viennent s'ajouter à la photo mais ne la dupliquent pas. Cela signifie que si on veut avoir la photo indemne et la photo annotée, il faudra au préalable dupliquer la photo et là, c'est pas hyper facile en dehors du fait de faire une capture d'écran tout simplement de la photo initiale. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir et puis bien sûr à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt !